C'est présenté très différent de la pandémie. Pour la sécurité des élèves, nous sommes limités avec nos activités, mais nous sommes quand même actifs et impliqués pour améliorer l'expérience pour tous les élèves de la maternité jusqu'à la sixième année. Nous avons environ huit rencontres au courant de l'année scolaire qui durent entre une heure et une heure et demie. Pour ceux qui seraient intéressés de s'impliquer et d'être au courant des activités d'école, je vous encourage fortement à participer au conseil. C'est une expérience enrichissante qui vous permettra de faire entendre votre voix. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler aussi en tant qu'un parent. Lorsque j'ai inscrit mon premier fils à l'école, ça fait déjà 12 ans de ça, je cherchais non seulement une bonne école, mais aussi un endroit qui offrirait un environnement d'apprentissage favorable à mon enfant. Je cherchais un endroit où le personnel enseignant était attentionné, chaleureux, axé sur l'apprentissage et la réussite, accueillant, engagé. À l'écoute des besoins et surtout, je cherchais un endroit où mon enfant se sentirait en sécurité et qui serait toujours heureux de se rendre à l'école à chaque matin. C'est exactement ça qu'on retrouve à l'école Arc-en-Ciel et même encore plus. Je peux vous assurer que le personnel de cette école est engagé envers la réussite et le bien-être de chaque élève comme s'ils étaient leurs propres enfants. C'est ce qui fait de notre école une des meilleures écoles avec la meilleure équipe. Quand j'écrivais ce que j'allais vous dire ce soir, j'ai demandé à mon fils, qui est maintenant en sixième année, ce que lui, il aimait le plus de l'école. Puis sa réponse, c'était les enseignantes. Il m'a dit qu'elle était juste avec tout le monde, qu'elle était chaleureuse, gentille et qu'elle avait toujours des histoires drôles à leur raconter. Ici, on retrouve vraiment le sentiment qu'on appartient à une grande famille dans les bons temps autant que dans les mauvais. On retrouve du soutien lorsqu'on en a besoin avec ample communication avec les enseignants et la direction et les parents. Avec le COVID, ils ont su relever le défi puis assurer la sécurité de nos enfants malgré les difficultés et pour ça, ils ont toute mon admiration. Pour décrire l'école, je ne peux pas mieux dire que le slogan qu'on retrouve devant l'école en ce moment qui dit AEC, communauté tissée serrée. Pour terminer, je vous souhaite la bienvenue à la grande famille de l'école Arc-en-Ciel et n'oubliez pas de vous inscrire pour le conseil en septembre. On vous attend avec les bras gratuits ouverts. Merci. Annie, un gros, gros merci à toi. Et là, chers parents et puis enseignantes et Caroline, direction droite, j'ai oublié de débuter l'enregistrement. Donc, Annie, il va y avoir une petite coupure dans l'enregistrement de ta partie parce que je vais enregistrer ce soir pour les autres parents qui n'ont pas pu se joindre à nous. Mais je vous dis ça pour que vous sachiez qu'en fait, on est enregistré. Puis, j'étais un peu contente de l'avoir fait un peu plus tard parce que là, les enfants n'ont pas été enregistrés. Donc, ça part à partir du moment qu'Annie, je n'ai pas eu la chance de vous le dire. Donc, je voudrais juste vous laisser savoir que vous êtes à l'écran, vous êtes enregistré. S'il y a des parents qui veulent savoir les grands messages de ce soir, bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir entendre ce qui a été enregistré. Ça va? Donc, la prochaine partie, c'est de parler un petit peu pourquoi on choisirait l'école essentielle. Une personne n'a posé la question à propos de passionneurs dans le chat. Donc, oui, on a un programme passionneur qui a débuté cette année, en fait. Puis, Caroline pourrait en parler pas mal plus que moi. Elle peut peut-être mentionner un petit peu qu'est-ce que ça sous-entend, ce fameux programme-là. Oui, bien, c'est vraiment passionnant, c'est un programme en pleine croissance. Cette année, trois écoles réglementaires vivent le programme, dont l'école Arc-en-Ciel. Et puis, c'est vraiment faire un lien avec l'école secondaire Béatrice Deloge, qui est spécialisée dans les arts. Cette année particulièrement, ce sont les 5e et les 6e années qui vivent des ateliers virtuels avec des artistes professionnels. Puis, on touche vraiment différents domaines, que ce soit la musique, la danse, la comédie musicale, l'art graphique, les enfants. La bande dessinée, les élèves ont déjà commencé à vivre des ateliers en virtuel. Alors, ça, c'est vraiment un programme qui est en développement. Et puis, on pourra en apprendre davantage au cours des années, des prochaines années, pour avoir l'ampleur que ce beau programme-là va apporter à nos enfants. Le prochain thème, c'était des artistes en résidence. Encore, Caro pourrait en parler, mais on a eu des artistes en résidence qui sont venus travailler avec les élèves pour faire des beaux projets avec les élèves. Donc, ça a eu lieu dans le passé. Maintenant qu'on a le passionnant, on a un petit peu à juger, si on veut ajouter les artistes en résidence aussi. Donc, on va pouvoir voir avec le… qu'est-ce que ça apporte passionnant, puis faire des décisions dans cette veine-là. Bien entendu, on a la chorale, on a des équipes sportives. Cette année, ça a pris un petit peu le côté à cause de la COVID, mais c'est certain qu'aussitôt qu'on va pouvoir remettre ça en branle, on va le faire. C'est une école SCP, une école où la bienveillance règne, où on apprend à vivre ensemble de façon positive, toujours en mettant l'accent sur le positif. Donc, une autre chose, on travaille beaucoup l'autorégulation. On a réussi l'an passé, puis cette année, on poursuit avec ça. Donc, des stratégies pour travailler sur l'autorégulation. On est une école, fière école, éco-école, depuis 2012. On sert habituellement des repas chauds, encore cette année, COVID nous empêche, mais c'est certain qu'on a des repas chauds habituellement qui sont servis à l'école. On a un programme de soutien pour les enfants en difficulté, comme dans toute école d'ailleurs, mais le programme très solide à l'école Arc-en-Ciel. On commence très tôt avec les tout-petits pour vraiment les aider à cheminer selon leurs propres forces et les défis qu'ils ont ou ils ont. Programme de soutien pour l'actualisation du français, programme ALF. Et puis, on a un programme d'appui aussi, un programme d'appui TANA. Et puis, on a un service d'accord avant-après-l'école qui s'appelle la coccinelle. Puis, si c'est un service qui vous plairait, c'est certain que vous pouvez prendre part à ce service-là. On aurait pu débuter avec tout ce beau personnel-là, mais à l'écran, vous avez en fait moi-même, Jélie Metz et puis Caroline qui sommes la direction et direction adjointe cette année à l'école Arc-en-Ciel. Et puis, nous avons Marie-France à qui vous avez sûrement parlé depuis le début pour les inscriptions. Et puis, on a Aline qui est la coccine, qui est en appui avec Marie-France aussi. Donc, une équipe au bureau, l'équipe administratif. Puis, on passe à tout ce beau monde-là qui s'en vous remercie beaucoup d'être là ce soir à l'écran. Donc, nous avons Mme Catherine Michaud. Un petit bonjour, Catherine, à l'écran. Nous avons Tiffany McGurn à l'écran aussi. Nous avons Mme Raël Maillot qui est à l'écran aussi. Un gros merci. Nous avons l'éducatrice Dania Duguay qui travaille en ce moment avec Tiffany. Nous avons Josée Coppoué qui travaille avec Catherine. Merci beaucoup. Et puis, nous avons Louise Mallette qui travaille avec Raël Maillot aussi. Et donc, un gros, gros merci à vous tous d'être ici ce soir. Donc, on va passer au programme qui est le plus important dans tout ça. Donc, je laisse Tiffany et puis Catherine vous parler du programme de la maternelle et du jardin. Oui, alors bonjour à tous. Alors, le programme PMGE, donc le programme de la maternelle et du jardin d'enfants, c'est quoi? Eh bien, c'est un programme fait pour les enfants. Et qui dit enfant dit on joue. Alors, en maternelle et au jardin, on joue beaucoup. On apprend à vivre ensemble à travers des jeux. On fait des apprentissages plus spécifiques comme en français en mathématiques. À travers le jeu, on manipule beaucoup. Donc, on explore vraiment notre environnement. Notre programme, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, notre programme est séparé en quatre grands domaines d'apprentissage. Donc, dans chacun des domaines, on a différentes attentes qu'on va travailler avec votre enfant. La première pointe de tarte, donc la pointe mauve, c'est l'appartenance et la contribution. Donc, c'est comment votre enfant agit avec la communauté, avec le monde qui l'entoure. Donc, c'est votre enfant, est-ce qu'il connaît qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il peut partager ses intérêts? Montrer ses jouets préférés dans la classe. C'est aussi comment qu'il va agir face à son environnement. Est-ce qu'il est capable d'être un citoyen écoresponsable? Est-ce qu'il connaît la place qu'il a dans la communauté? Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il connaît les métiers du quartier? Alors, c'est vraiment tout l'enfant face au monde qui l'entoure. La deuxième pointe de tarte qui est de couleur bleue sur l'écran, c'est l'autorégulation et le bien-être. Donc, c'est l'enfant par rapport à lui-même. C'est ce qu'on parle surtout de gestion du comportement. Donc, est-ce que votre enfant est capable de gérer ses émotions à travers les différents moments de la journée, à travers les différentes activités qu'on fait? Donc, est-ce qu'il est capable de bien jouer avec les amis? Est-ce qu'il est capable… Je cherche mes mots. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on touche, surtout le comportement. Et il y a aussi tout l'aspect santé. Donc, est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est qu'une alimentation santé? Est-ce qu'il sait pourquoi c'est important de faire du sport? Donc, tout le volet, plus comme éducation physique, si on veut, là, c'est aussi dans l'autorégulation et le bien-être. La prochaine pointe, c'est la pointe qui est rouge, c'est manifestation des apprentissages en littératie et en numératie. Là, c'est ce qu'on parle des apprentissages plus scolaires typiques. Là, on va parler de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la géométrie. Puis, alors, toutes ces attentes vont être travaillées dans les attentes de manifestation des apprentissages en littératie et en mathématiques. Et la dernière pointe, c'est résolution de problèmes et innovation. C'est comment votre enfant est capable de régler un problème par lui-même. Donc, est-ce qu'il est capable de trouver des solutions par lui-même? C'est aussi toute l'exploration de la démarche scientifique. Donc, est-ce qu'on se pose un problème? On lui réfléchit. Est-ce qu'on est capable de poser des hypothèses? Est-ce qu'on est capable de trouver des solutions, de faire des expériences pour trouver une réponse à notre question? Alors, on explore vraiment toute la démarche scientifique, la résolution de problèmes, comment faire quand on fait une structure avec des gros cubes. On veut arriver à faire une porte qui ouvre. Mais comment on va faire pour réussir à faire notre porte ouvrir sans faire tomber la structure? Alors, c'est tout dans ce domaine-là. Alors, c'est les quatre domaines. Comme vous avez pu remarquer, les quatre domaines sont séparés à portions égales. Donc, chacun des domaines est aussi importants un que l'autre. Et les apprentissages de français et de mathématiques ne comportent, ne touchent qu'un quart de notre programme. Alors, vous allez voir, on fait beaucoup d'autres choses dans une classe de maternelle jardin en plus d'apprendre les lettres et les chiffres. Madame Tiffany, je te laisse la parole pour la suite. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers parents. Bonjour aux cocos et cocottes à l'écran. Bonjour. Bon, merci Catherine. Super bien dit. Alors, ma partie, c'est un peu plus une journée typique à la maternelle et le jardin. Je sais que c'est la grosse question des parents quand vos petits commencent la première journée. Alors, je vais vous l'expliquer. Je ne vais pas aller en gros détails. Je vais vous donner les grandes lignes. En gros, votre enfant va avoir deux temps amorcés par l'enfant. Alors, en autres mots, il va avoir deux temps de jeu libre. Pendant ce temps-là, l'enfant a le choix d'aller dans l'aire d'apprentissage qu'il ou elle veut. Et il ou elle peut jouer avec le matériel qui l'intéresse et qui est mis à sa disposition. Alors, deux temps d'approximativement 30 à 40 minutes pendant la journée. Nous avons aussi deux temps de mini-leçons. Pendant ces deux temps de mini-leçons, c'est vraiment là où vous allez voir un enseignement de la part de l'enseignante et de l'éducatrice. Souvent, puisqu'on est quand même des gros groupes, nos groupes sont séparés en deux. Alors, l'enseignante enseigne et l'éducatrice enseignent. Puis, les groupes sont vraiment mélangés avec des amis de la maternelle et du jardin. Souvent, c'est où est-ce que vous allez voir nos apprentissages en maths, littératie, puis les trois autres domaines que Catherine vous a présentés. Nous avons un temps de dîner et un temps de relaxation. Je sais que ça, c'est toujours une question que les parents nous demandent. Est-ce que mon enfant peut dormir ou s'il ne dort pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors, oui, ton enfant peut dormir s'il dort encore à la maison. Et s'il ne dort pas, on a toujours des petits jeux calmes comme des casse-têtes, des dessins ou quoi que ce soit pour occuper votre enfant pendant ce temps aussi. Mais c'est quand même un temps un peu plus zen où on va relaxer, on va se reposer après le dîner. Nous avons habituellement aussi deux récréations où l'enfant va aller dehors et profiter de l'entrée. Souvent aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, pendant nos temps de mini-leçons, souvent, nous apportons l'enseignement à l'extérieur. Alors, on aime beaucoup faire la classe extérieure à l'École arc-en-ciel. C'est vraiment de prendre l'apprentissage, de la porter dehors, puis de faire des activités de maths, littératie, peut-être dans la forêt ou sur les structures si on aura le droit l'année prochaine avec la restriction COVID. Alors, c'est ça. Ça, c'est un peu une journée typique. Puis, comme Julie et Caro ont mentionné tantôt, la fin de la journée, part-toi à l'autobus marcheur ou à la garderie parascolaire, la coque cinéale ici à Arc-en-ciel. Alors, la classe de maternelle jardin est composée d'une enseignante et une éducatrice de la petite enfance. Habituellement, lorsqu'une classe a plus que 15 élèves, il va y avoir une éducatrice qui est aussi présente pour toute la journée avec l'enseignante. Nos classes de maternelle jardin à travers du conseil scolaire sont des classes mixtes. Alors, oui, vous allez retrouver des enfants de la maternelle et du jardin dans une même classe et il y a tellement d'avantages et d'impacts positifs à cette initiative. Les amis de jardin développent vraiment leur leadership, leur empathie. Puis, pour les amis de la maternelle qui nous arrivent, ils ont des bons modèles francophones qui les aident. Qui les aident à trouver un peu leur sens d'appartenance et contribution à leur salle de classe. Ils ont été avec nous toute l'année. Alors, ils sont habitués aux routines. Ils peuvent aider vos cocos qui rentrent en salle de classe. La raison pour les classes mixtes aussi, c'est que le programme de la maternelle et du jardin d'enfance est allé sur deux ans. Alors, l'enfant a deux ans pour atteindre toutes les attentes. Alors, voici pourquoi qu'il reste dans sa même classe habituellement pour deux ans et qu'on retrouve maternelle et jardin. Le matériel, alors la classe, l'aménagement d'une salle de classe est vraiment composé de différentes aires d'apprentissage. On en retrouve habituellement cinq. Alors, on a l'air dramatique. J'ai mis des petites photos à la fin, juste pour vous donner une petite idée. Alors, on a l'air dramatique où on a toujours comme une cuisine, des poupées, habituellement des costumes. On espère les retrouver l'année prochaine aussi, encore une fois cette année avec le COVID. On ne peut pas avoir des choses comme ça. Bien, des costumes. Alors, les enfants sont quand même très créatifs et se trouvent d'autres façons à jouer et à faire vraiment leur jeu socio-dramatique. Donc, nous avons l'air des blocs ou de construction où est-ce que les enfants peuvent vraiment jouer avec des voitures, des personnages, bâtir leur communauté. Nous avons l'air calme où est-ce qu'on retrouve des livres, des casse-têtes, des jeux de société. En ce moment même, nous avons une bibliothèque virtuelle où l'enfant peut venir prendre l'iPad puis venir lire un livre sur son iPad en raison de toutes les restrictions COVID. On ne peut pas toutes manipuler le même livre, mais on se trouve quand même différentes façons pour l'apprentissage et pour la lecture. On a aussi une aire sensorielle qu'on espère de retrouver l'année prochaine aussi avec le bac d'eau et le bac de sable. Maintenant, on a comme un air de pâte à modeler qu'on a fait avec différents sacs individuels, des jeux d'enfilage et toutes sortes de choses pour pratiquer les muscles dans les doigts pour la motricité fine. Puis, on a souvent, on a l'air créatif aussi où est-ce qu'on retrouve la peinture, le bricolage et toutes sortes d'autres choses comme ça. C'est ça. Alors, le matériel pédagogique qui est mis dans la salle de classe, habituellement, est choisi par l'enfant. Ça reflète toujours, toujours, toujours les intérêts des enfants. Et le matériel est toujours en rotation puis en évolution. Alors, si votre enfant aime les dinosaures, bien, peut-être une journée, on va avoir des dinosaures de sortie dans l'air des blocs. Si votre enfant aime les métiers, les policiers, les pompiers, bien, peut-être la journée d'après, on va sortir les pompiers. S'ils aiment les animaux de la ferme, on va sortir les animaux de la ferme. Alors, c'est toujours en évolution. Puis, votre enfant est toujours surpris quand il rentre un peu dans la salle de classe. Puis, il fait toujours partie de la sélection du matériel aussi. Puis, c'est ça. Je pense que Catherine en a déjà beaucoup parlé. Alors, je vais faire ça vite. Encore une fois, nous, c'est vraiment l'apprentissage par le jeu. L'enfant est toujours plus réceptif lorsqu'il joue. C'est vraiment dans l'apprentissage par le jeu que l'enfant va bâtir tous ses outils qu'il a besoin pour apprendre. Une chose que j'ai oublié de mentionner. Désolée. Pour la journée typique, si jamais vous voulez d'autres informations, comme vous pouvez voir, j'ai mis un lien à la page YouTube du conseil. Le conseil a eu comme initiative cette année de développer quatre webinaires pour vous qui expliquent vraiment comment préparer votre enfant à la maternelle. Et c'est superbe pour vous parce que vous pouvez faire un tour de la classe de moi et Madame Danya. Et on vous montre vraiment nos aires d'apprentissage et on vous explique un peu plus en détail une journée typique aussi. Alors, n'hésitez pas d'aller voir la page YouTube du conseil. Beaucoup de belles petites capsules pour vous. Merci. Merci beaucoup, Téphanie. Donc, le lien qu'on voit à l'écran que les parents ont accès, c'est bien le lien aussi qui est YouTube, c'est celui-là? OK. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire à ce point-ci, c'est qu'on va vous montrer, on a préféré ensemble les enseignants de vous parler du programme. Mais là, maintenant, on a une journée, on a une vidéo qui parle d'une journée typique de la maternelle. Alors, merci Caroline de nous présenter cette vidéo-là. Ce ne sera pas long, je dois repartager mon écran pour changer d'onglet. Merci. 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 Donc, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas l'école Arc-en-Ciel, ça a été vraiment une autre école. Alors là, on a pensé qu'on pourrait vous montrer un peu l'école Arc-en-Ciel. On a deux façons de le faire. On peut vous montrer un peu en photo ce que l'école Arc-en-Ciel a l'air. Et puis, aussi, on a une petite vidéo de quelque chose, je dirais peut-être une minute de l'interieur de l'école. Donc, Caroline, je ne sais pas si tu peux ouvrir la visite virtuelle. On voit quelques photos ici. Dans la visite virtuelle, on peut vraiment voir l'intérieur de l'école. La visite virtuelle a été faite deux ans, deux ans passés. Ils sont venus filmer, en fait, prendre des photos. Alors, tu peux, si tu es capable, Caroline, de l'ouvrir et puis de montrer les photos de cette visite virtuelle-là. Et puis, en fait, je ne sais pas, si tu ne réussis pas, ce n'est pas grave. On va passer à la prochaine qui est la vidéo. Puis, juste de débuter la vidéo à partir de 26. Oui, on va aller à la vidéo. On va la partir à 26 secondes et puis on va l'arrêter à 1h55, Caroline. La vidéo, en fait, c'est une vidéo qu'on a fait quelques années passées. Le directeur était à ce moment-là Marc Blake et puis moi-même, on avait fait cette vidéo-là. Donc, on va couper un peu le début parce que c'est un message de Marc et moi, mais on peut vous montrer l'intérieur de l'école avec cette vidéo-là. Donc, Caro, si tu es capable de le montrer, puis ça serait superbe, ça va vous donner une petite idée de l'intérieur de l'école puis des classes que l'on a ici à l'école arc-en-ciel. Je te laisse passer. Puis, vous-même, vous allez pouvoir voir, chers parents, en regardant la visite virtuelle, vous allez pouvoir voir des photos vous-même dans la présentation. Merci, 6h26, ça serait parfait. Merci, Caro. Et d'autres qui t'ennuient Moi, j'ai le sentiment toujours de viser l'infini Il est temps de s'unir sous une voie Il est temps, enfin, pour nous de faire un choix C'est vrai qu'on s'est souvent trompés, mais Faudrait pas toujours faire pareil Tout ce qu'on a besoin, c'est un peu de soleil Que ferais-tu pour l'argent? Ou encore pour la gloire Mais peu importe comment tu joues, il faut toujours y croire Il y aura des déceptions, non, ce n'est pas la fin On ressemble, on se tient par la main vers un nouveau chemin Il est temps de s'unir sous une voie Il est temps, enfin, pour nous de faire un choix C'est vrai qu'on s'est souvent trompés, mais Faudrait pas toujours faire pareil Tout ce qu'on a besoin, c'est un peu de soleil De soleil C'est vrai qu'on a besoin, c'est un peu de soleil Donc vous n'avez pas besoin de ces parties-là Mais ça montre un peu l'intérieur de l'école Mais comme je l'ai dit, vous avez accès aux visites virtuelles Et puis à toutes les photos, si vous allez dans la présentation Le lien que je vous ai passé tantôt Donc il y a un tutoriel aussi pour l'inscription On ne va pas traverser tout ça Parce que je sais que la plupart d'entre vous Avez déjà débuté, si vous n'avez pas déjà terminé les inscriptions On va passer à la prochaine, Caroline Là, je voulais vous parler J'ai dit, est-ce qu'elle est là avec nous? J'avais oublié de... Bonsoir tout le monde Merci beaucoup d'être là avec nous Et puis Stéphanie qui vont être dans les rencontres de mardi et jeudi Avec vous et avec votre enfant Et le but de tout ça, c'est juste de les laisser parler Laissez les madames, ils vont juste poser des questions Donc un gros, gros merci de vous joindre à Julie et Stéphanie Durant cette journée-là D'apporter soit un doudou ou un toutou Quelque chose comme ça pour un petit peu briser la glace Ça va aider énormément Donc quelque chose que votre enfant est confortable Avec pour juste aider Pour qu'il puisse parler de cette chose-là Est-ce que j'oublie des choses, mes belles madames? C'est beau Donc ces rencontres-là ont lieu mardi Donc vous avez déjà eu l'invitation de madame Marie-France Et il va avoir lieu aussi jeudi Donc c'est un peu notre façon de voir Puis d'apprendre à vous connaître aussi un peu Alors le processus d'instruction C'est certain qu'il y a toutes les réponses à cette diapo-là Il y a une question-réponse pour les parents et ainsi de suite On va passer à la prochaine Caroline Qui est je crois les informations, les ressources On n'entrera pas l'enfant non plus Il y a plein de belles ressources aussi que vous avez accès Et la dernière partie aussi est encore une ressource C'est une première partie de ressources Et je vous avoue le premier lien qui est préparé Votre enfant pour la maternelle et le jardin Ce serait un très bon lien d'aller revoir Puis nous ce qu'on a fait aussi C'est qu'on va avoir En fait Ces ressources-là On va vous les remettre au mois de mai On va vous demander De venir faire un petit tour Puis on a tous ces ressources-là pour vous Dans un genre de petit cartable comme ça Puis on a un autre petit cadeau Que vous ne montrez pas à l'écran Mais on a quelque chose à vous remettre Au mois de mai Donc après la rencontre de bienvenue à la maternelle Vous vous mettez un petit texte aussi Pour regarder un peu Quand on a une nuit Le mois de juin Pour tout ça Donc est-ce que vous avez, chers parents Des questions pour nous Suite à cette présentation ce soir Encore une fois, je vous remercie à vous J'avais des questions pour nous ce soir Il y a combien d'enfants Qui sont inscrits par année Pour le programme jardin maternel Puis il y a combien d'enfants Par classe avec le COVID Très bonne question On avait On avait trois classes Puis il y a des enfants Les parents qui ont décidé D'aller en apprentissage Par la AV Et puis là, on a diminué à trois classes Donc la plupart de nos classes Cette année sont à 27 La majorité sont 27 Ça dépend toujours du nombre de classes D'enfants à la maternelle Qui s'inscrit Ce qui est intéressant C'est que plusieurs enfants Qui étaient en ligne Nous reviennent Donc ça ajoute C'est certain Puis éventuellement Il va falloir probablement Réouvrir nos classes Éventuellement Si ça continue à revenir En ce moment On a Si je ne me trompe pas Une dizaine d'élèves encore Qui sont au AV Cette année Mais tout dépend Du choix du parent Pour savoir Est-ce que l'enfant Le parent choisit laver Ou choisit d'être en présentiel Mais la majorité Bien entendu Choisit de présentiel Mais cette année Nos classes sont à 27 Avec une éducatrice Puis une enseignante Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que j'ai fait le tour? Oui Ça répond à la question Juste deux autres questions Le service de repas chaud Il y a-t-il un prêt En fait C'est une très bonne question Cette année On n'a pas de repas chaud À cause de la COVID Aussitôt qu'on va avoir C'est beau On peut y aller Les vendredis On avait les dîners pizza Et ça Je ne sais pas Si Amine est encore là Mais les parents S'occupaient de ça Donc ça C'est un des repas C'est les parents Qui paient pour les repas Ce n'est pas l'école Puis ce qu'on avait L'an passé C'était Oh mon Dieu C'était qui le traiteur Caroline C'était Mazola je crois Oui Oui C'était Mazola Et là les parents Choisissaient selon un menu Ce qu'ils voulaient Que les enfants aient Puis ils avaient un menu À choisir Et ils pouvaient prendre Les repas Comme s'ils voulaient avoir Je ne sais pas Une semaine Il y avait tel menu Puis ils l'aimaient Ils pouvaient choisir Donc c'était tout À la décision du parent C'était le parent Qui choisissait Mais il y a Cette année Malheureusement On n'a pas l'option De repas chaud Mais on va espérer Que l'an prochain On va pouvoir Repartir avec tout ça Merci Annie Oui tu peux faire du pouce Annie Parce que je sais Que tu connais ça Plus que moi On avait aussi Les repas Subway Qu'on avait commencé À offrir Les mardis Je ne sais pas Si tu t'en souviens On avait commencé ça Au mois de janvier Février L'an passé Et puis comme je l'ai dit On avait les repas chauds De Mazola Et puis la pizza À tous les vendredis Exactement Oui on avait commencé Ça C'est vrai Merci de racheter ça Annie En plein lieu Est-ce que les enseignants J'en casse ça en ligne Juste une petite seconde Est-ce que les enseignants Utilisent les écrans Pour les fins d'enseignement Ou pour garder l'enfant occupé Avec des séries télévisées Pendant que les enseignants S'occupent de la paperasse Ah les enseignants On peut sûrement répondre À cette question-là On demande si On utilise l'écran Vas-y Téphanie Comme mon exemple Que j'avais donné tantôt Cette année En raison de la COVID On ne peut pas partager Les livres Alors habituellement On a une bibliothèque Où les enfants Peut aller dans leur canne Prendre un livre S'asseoir Cette année C'est plus comme Ils ont leur propre sac De livres Qui sont en rotation Mais en quarantaine Et tout ça Mais on a aussi Une bibliothèque virtuelle Avec des codes QR Alors par exemple Pendant le temps libre Ou pendant le temps de jeu L'enfant peut choisir D'aller prendre Un des quatre Ou croque ça iPad Qui est là pour lui Et il peut aller Utiliser l'iPad Pour lire une histoire Ou pendant un temps D'enseignement Plusieurs de nos leçons Cette année Bien plusieurs Certaines de nos leçons Cette année Ont utilisé la technologie Au service de l'apprentissage Alors c'est pas pour Occuper les enfants C'est vraiment Pour apprendre Alors ils ont utilisé Ils ont utilisé L'iPad Pour aller scanner Les codes QR Puis tu sais Ils devaient dire La lettre qui apparaissait Alors c'est toujours 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 Pour des fins d'apprentissage Toujours une intention Pédagogique Et pas seulement Juste pour se divertir Puis de regarder La télévision Ou quoi que ce soit Tout est toujours Très 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 éducatif On fait très attention La façon qu'on utilise Les iPads Puis en fait aussi Pour bouger Est-ce que je ne me trompe pas Parfois on utilise Je sais qu'il y a même D'autres niveaux Qui utilisent Une certaine série Pour faire un mouvement Pour apprendre A bouger Des choses comme ça Le français Je suis returée Ça a toujours Une option en septembre Oups J'ai manqué La deuxième partie Où pourrais-je trouver Plus d'informations Au sujet Si je ne me trompe pas C'est encore une option La question se poserait Avec les gens Qui travaillent À l'inscription en ligne J'assume Qu'on pourrait poser Cette question-là Puis je pense C'est un des choix J'aimerais que mon enfant Poursuive À l'apprentissage À V Je pense C'est une des questions Aussi dans l'inscription Si je ne me trompe pas Donc ça pourrait être Une option C'est certain qu'on prime Si vous me demandez Qu'est-ce qui est mieux Entre le virtuel Et puis le présentiel Pour l'apprentissage Et l'apprentissage À travailler avec les autres C'est certain Je vais vous dire Que ça a un impact énorme D'être avec les enfants Puis d'apprendre À prendre son tour Et tout ça Donc Mais c'est toujours Un choix de parents Puis on n'impose rien C'est certain Mais nous On est là Pour que les enfants En fait Pour l'apprentissage À l'école Disons Il y a beaucoup À promouvoir Pour ça Il y avait d'autres questions Téphanie Je vois ta mère Encore la vie J'attends Si elle est une vieille main Il y avait d'autres questions Chers parents Je veux vous dire Un gros gros merci S'il y a des questions Vous savez qu'on est aussi loin Que le téléphone Donc n'hésitez pas De communiquer avec nous Marie-France et Amine Vont prendre certainement Ou vous pouvez même Nous envoyer un courriel S'il y a des questions N'hésitez pas De prendre le lien Tout de suite Pour la présentation Pour y avoir accès À cette soirée Et puis On a une rencontre Au mois de mai On va vous inviter À Bienvenue à la maternelle Où on va avoir Un autre Une autre session Au virtuel Où on va pouvoir Se rencontrer Puis encore parler De qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que c'est La maternelle Donc ça va nous faire plaisir De vous rencontrer Je crois que c'était Le 20 mai Donc jeudi Donc on a très hâte De vous revoir À ce moment-là Merci à vous D'être là Puis les amis On a hâte De vous voir Au mois de septembre Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous